Alors c'est vraiment une question clé, la motivation durable des acteurs, et ce que je vous propose c'est de prendre appui sur les huit besoins psychologiques définis en process comme par Théry-Keller, en sachant que nous avons ces huit besoins psychologiques, mais avec des dominants pour chacun d'entre nous. Ce qui me motive c'est que les choses soient carrées, qu'on sache très exactement quand est-ce qu'on démarre, qui est vraiment, j'allais dire, une conduite du projet qui se fasse en temps et en heure. Pour être concret, on démarre à l'heure, on termine à l'heure, parce que le temps est précieux. L'impression que tout ça est improvisé, que quand une réunion doit démarrer à 9h, qu'elle démarre à 9h, et non pas à 9h30 en fonction des heures d'arrivée, qu'on ait des jalons qui soient posés inversement. inversement, ce qui me déplaît, c'est quand je ne sais pas trop pour quand c'est, avec qui c'est, voilà. Moi, ce qui me motive particulièrement, c'est qu'on sollicite ma réflexion, qu'on nous fasse appel à moi, inversement, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on me dise, voilà ce qu'il faut faire, je pense par moi, donc je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit constamment en train de me dire ce que je dois faire. Donc, ça, ce que j'apprécie, c'est qu'on me donne du feedback sur mes résultats, sur ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, parce que ça me permet d'apprendre, de réorienter mon activité. J'ai besoin aussi d'informations précises. Moi, j'ai besoin de m'investir à fond dans la mission transversale, et j'ai besoin qu'on reconnaisse ma contribution, ma implication dans cette mission transversale. le fait qu'on ne reconnaisse pas l'investissement, l'implication que je mets dans la mission transversale. Je ne compte pas mes heures, mais j'ai besoin que cet investissement que je fais soit reconnu, entre autres, par le manager transversal. Moi, j'ai besoin que cette mission transversale soit alignée avec les valeurs de l'entreprise et qu'elle soit alignée avec mes... J'ai besoin d'être convaincu. Et pour ça, ça suppose qu'on me sollicite mon avis, qu'on me demande mon avis, et donc pas qu'on me impose des choses. oui, la possibilité d'exprimer mon point de vue, de donner mon point de vue, qu'il soit pris en compte, bien évidemment. L'impression que tout est décidé par ailleurs, et donc que je n'ai pas la possibilité d'exprimer mon opinion par rapport à la situation. J'aime bien des bonnes relations. J'aime bien me sentir bien dans la relation. J'aime aussi être reconnu pour ce que je suis et pas ce que je fais. C'est pour ça que moi, j'aime bien les gens qui prennent le temps, par exemple, au début d'une réunion, de prendre des nouvelles, lorsqu'on est au téléphone aussi, qu'on prenne le temps de se connaître, d'avoir de bonnes relations. C'est très important. Des gens qui m'ignorent, des gens qui, quand ils m'appellent, c'est que pour des aspects utilitaires. Ça, ça me blesse, ça peut me blesser et je suis très susceptible. qu'est-ce que c'est possible ? Eh bien, moi, j'aime bien un environnement agréable. Par exemple, on est dans une pièce, on est bien installé, on travaille, on est assis confortablement, pourquoi pas un café et là, avec une bonne odeur de café, un beau paysage, si possible, quand c'est possible. Tout ça, c'est agréable. C'est vrai, ça me donne beaucoup de plaisir à travailler. Qu'on ne fasse pas attention à ça, qu'on soit dans une salle fermée, pas de fenêtre, pour moi, c'est une horreur, qu'on soit dans des, dans quelque chose qui ne soit pas agréable, pas confortable, pas accueillant. Le calme, la possibilité de prendre du temps pour réfléchir, qu'il n'y a pas trop d'interactions, pas de space, j'ai du mal, trop de choses à faire en même temps, trop de sollicitations, j'aime vraiment réfléchir. Tu sais, j'ai l'habitude de dire, moi, j'aime bien travailler sérieusement, je n'aime pas les gens qui se prennent au sérieux, donc, moi, j'aime bien travailler dans une ambiance détendue, dans laquelle on peut, on peut s'éclater, on peut être créatif, de l'humour, c'est pour ça que je disais, on peut travailler sérieusement et ne pas se prendre au sérieux, quoi. L'ennui. L'action. L'action. Moi, j'aime bien avancer et vite. L'émission, à démerder, j'aime bien ça. Les choses qu'il faut faire vite, bien, moi, j'aime bien ça. J'aime bien pas trop blablater, avancer. J'aime bien un peu la compète, j'aime bien quand ça bouge. J'ai horreur d'être dans la routine. La routine, toujours le même truc, les mêmes plats, voilà, ça, je supporte pas. Et puis, des gens qui mettent beaucoup trop de temps à t'expliquer un truc en deux mots, voilà. Donc, faire court. Souvent, je dis, commence par la conclusion, voilà, c'est mieux. C'est mieux.